Musique 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 Et bon tout le monde j'espère que vous allez bien donc oui ça fait très longtemps que je ne vous ai pas repris ça fait genre une dizaine de jours à peu près un petit peu plus donc je vais vous expliquer alors attendez parce que je suis en train de remettre mes cheveux derrière hop voilà je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'étais absente même si je pense que la majorité d'entre vous vous en doutez donc je vous avais je vous avais laissé alors il me semble de mémoire attendez je regarde mais il me semble que c'est ça je vous avais laissé sur ma dernière vidéo qui était la décoration pour Halloween je crois il me semble ouais c'est ça vlog famille il y a 15 jours donc ouais c'est ça où on avait fait notre petite déco d'Halloween si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à aller la voir même si aujourd'hui nous sommes le 1er novembre et Halloween est passé mais bon si vous avez envie d'aller voir n'hésitez pas je me suis pris mon petit cappuccino parce que ça va être un vlog très posé aujourd'hui et un vlog surtout blabla je me visais avec la chaise un vlog ouais surtout blabla où je vais vous parler un petit peu de mon absence ce qui se passe en ce moment pour nous etc donc rien de mauvais ne vous inquiétez pas tout va très très bien pour nous mais voilà je voulais quand même avant de vous proposer une autre vidéo et revenir comme ça sans vous donner d'explication pour moi c'était logique et puis j'avais un petit peu envie de vous parler vous partager un petit peu mon quotidien voilà par le biais d'un petit d'un petit vlog blabla donc oui comme je disais je vous avais laissé sur ce fameux vlog famille où je vous montrais un petit peu la déco comment on avait installé la petite déco etc et ensuite mon travail commençait donc le 18 donc pour ceux et celles qui n'ont pas suivi j'ai trouvé donc du coup du travail donc c'est un chantier d'insertion donc ce n'est pas en fait par le biais de Pôle emploi comme j'ai pu avoir comme commentaire oui mais c'est facile du coup tu as trouvé un emploi avec le Pôle emploi donc non c'est pas du tout le Pôle emploi qui m'a trouvé ça pour vous la faire un peu courte je suis suivie par un autre organisme que le Pôle emploi bien entendu je suis inscrit chez eux parce que je n'ai pas le choix en fait mais ce n'est pas du tout avec eux donc voilà donc c'est un chantier d'insertion c'est vraiment pour les personnes qui sont dans la complexité en fait pour choisir un travail pour trouver surtout un travail par tous les problèmes qui peuvent se passer que ce soit du point de vue CV parce qu'on n'a rien sur son CV du point de vue santé du point de vue sur plein de choses en fait et c'est un chantier d'insertion c'est vraiment pour les personnes qui sont vraiment en galère pour trouver du travail pour x ou y raison voilà tout simplement pour la faire court et attendez parce que je vais enlever ça parce que si je reçois des messages sans arrêt ça va être chiant voilà hop merci et donc et donc j'ai trouvé ça et je devais commencer donc le 18 donc ce qui a été le cas j'ai commencé donc le 18 franchement ça s'est super bien passé alors demain je voulais vous faire un petit vlog le jour où je commençais mais bon vu que j'étais un petit peu pas stressée mais vu que c'était mon premier jour je me suis dit ouais je vais pas mettre en plus la pression de devoir filmer avant d'aller au travail filmer quelques quelques petits trucs pendant mes pauses et tout ça en vous donnant des nouvelles et direct le soir rentrant dès le premier soir me taper un montage franchement non j'avais vraiment pas envie de ça surtout que je termine à 18h ce n'est pas tard je sais mais quand on a plus l'habitude d'avoir des horaires d'extérieur parce que travailler tard ça me dérange pas c'est pas ça mais voilà le rythme à l'extérieur et à la maison n'est pas du tout le même voilà donc j'avais pas envie de me mettre cette pression là et voilà donc j'ai fait mes petites semaines tranquillou et franchement alors je vais pas vous donner tout en détail parce que ça reste quand même quelque chose de personnel et je n'ai pas forcément le droit de divulguer certaines choses parce qu'il faut savoir que ma responsable donc elle est au courant que j'ai une chaîne YouTube bien entendu je lui ai dit qu'à côté en parallèle j'avais donc mon auto-entreprise sur YouTube et il s'avère qu'en plus elle est très réseau donc elle m'a demandé ma chaîne et donc peut-être qu'elle passera sur cette vidéo je ne sais pas mais voilà elle m'a bien demandé de ne pas trop en divulguer et que si je voulais en soi parler un petit peu plus de mon travail je mets ça entre guillemets parce que voilà et ben je pouvais sauf qu'il fallait que je lui demande l'accord d'abord et que je lui demande ce que j'avais le droit de dire et de ne pas dire donc je ne vous en dirai pas plus juste que je suis employée polyvalente voilà tout simplement je suis polyvalente et on fait pas mal de petites choses dans l'entreprise je vous en dirai un petit peu plus une fois que je lui aurai demandé son accord donc ça je le respecte ce que je trouve tout à fait normal et puis comme elle m'a dit voilà il y a peut-être des choses que tu pourras dire et que sans faire exprès tu t'es trompée ou voilà donc il faut faire attention aussi des fois à ce qu'on me raconte et je n'ai pas forcément envie de tout vous dire non plus parce que je n'ai pas spécialement envie que les personnes qui habitent pas très loin de chez moi se ramènent dans le magasin pour venir juste voir ce que je fais ou voilà on ne sait jamais il y a pas mal de choses qui pourraient rentrer en compte des personnes qui sont un peu trop curieuses donc donc voilà je n'en dirai pas plus mais on va dire que je suis employée polyvalente voilà tout simplement et franchement ce que je fais me plaît énormément j'ai été super bien accueillie franchement les collections sont hyper sympas il y a vraiment de tout âge mais surtout on sent que vraiment c'est une ambiance à la fois très posée mais à la fois très sérieuse enfin voilà on arrive à blaguer tout ça on arrive à être très sérieux en même temps il n'y a pas il n'y a pas de jugement il n'y a pas de moquerie comme j'aurais pu avoir voilà parce qu'il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte que on m'a beaucoup dit oui mais tu ne veux pas travailler à l'extérieur patati patata parce que dans le passé j'ai eu ce qu'on appelle du harcèlement au travail parce que oui le harcèlement au travail ça existe donc voilà il y a aussi ça je ne vous en ai jamais vraiment parlé parce que pour moi je ne voyais pas trop l'intérêt mais maintenant que je suis vraiment repartie dans ce système du travail voilà je tenais à vous le dire que c'est aussi pour ça que je ne je ne voulais pas forcément travailler à l'extérieur parce que j'ai eu des mauvaises expériences et je sais qu'il ne faut pas s'attarder sur une expérience voire deux expériences mais quand on a ce genre de choses forcément on est un peu réticente c'est comme un c'est comme un enfant qui qui se fait harceler à l'école au bout d'un moment il n'a plus envie d'y aller donc c'est la même chose donc en fait c'est pour ça que moi le travail à l'extérieur m'avait dégoûtée parce que j'avais eu des moqueries sur ma taille ou ou des moqueries tout simplement comme ça ça arrivait que quand j'arrive au travail je ne sais pas les gens qui étaient là depuis 10-15 ans s'amusaient à pia 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 dans les coins et puis ricaner et on ne sait pas pourquoi enfin voilà beaucoup de choses comme ça et franchement ça ne donne pas envie d'aller travailler en fait donc c'est aussi pour ça voilà mais là franchement pas du tout alors j'appréhendais forcément c'est logique quand on a subi ce genre de choses on appréhende toujours mais non pas du tout franchement très très bien accueillis en fait on est tous entre guillemets au même niveau tous en galère pour trouver du travail soit du point de vue de l'âge parce qu'on a un âge trop avancé parce que j'ai des personnes qui sont quand même plus âgées que moi soit parce que bah pas de permis soit parce que bah pas d'études rien du tout pas de niveau scolaire rien sur le cv parce que vous savez que maintenant les patrons marchent beaucoup au cv on va pas se mentir si on a pas de diplôme on est des merdes ça veut dire un peu ça globalement si on a des enfants bah c'est la contrainte parce que patati patata si on est très souvent malade patati patata enfin voilà vous connaissez un peu la chanson je vais jouer un petit peu en même temps et donc non pas du tout on est vraiment tous au même niveau parce qu'on sait que bah finalement derrière on a tous une galère qui n'est pas forcément la même mais et donc en fait si on est tous là bah c'est voilà donc il y a aucun jugement rien du tout on blague enfin et on fait notre travail voilà bref donc je me sens vraiment super bien là-bas et du coup bah j'ai un petit peu mis mes réseaux de côté parce que tout simplement j'avais vraiment envie de me mettre à fond dans mon travail pour vraiment me voir si ça me plaisait parce que j'avais pas envie de jongler entre youtube le travail et tout ça je me suis dit je vais mettre pendant ouais facile une voire deux semaines bien dans mon travail pour voir si c'est aussi une expérience pour voir si vraiment youtube me manque ou si bah mon travail à l'extérieur me suffit ou pas du tout et en fait non youtube me manque vraiment voilà c'est vraiment quelque chose que je veux garder mais après voilà il va falloir que je m'adapte donc ne vous inquiétez pas je ne vous ai pas laissé tomber toutes les personnes qui me suivent assidûment je suis toujours là ne vous inquiétez pas ça a juste été voilà 15 jours pour moi un petit peu de test et voir comment ça allait se passer et donc j'ai prévu de vous faire des vidéos mais forcément il n'y en aura pas autant qu'avant ça c'est sûr mais il faut vraiment que je m'organise ah je suis désolée ça me chatouille le nez il faut vraiment que je m'organise parce que j'ai des jours où je ne travaille pas donc pour les jours où je ne travaille pas donc le lundi ce n'est pas ouvert donc le magasin n'est pas ouvert donc le magasin où je travaille n'est pas ouvert ensuite le mercredi et le samedi je travaille un sur deux en fait donc il y a une semaine je vais travailler le mercredi et pas le samedi et la semaine d'après c'est l'inverse voilà sinon je travaille les autres jours et jusqu'à 18h donc les jours où je ne travaillerai pas c'est là où je vais essayer de faire des vidéos notamment le samedi parce que le mercredi forcément les enfants sont là sauf si on a envie de vous faire un vlog et de vous filmer une activité ou quoi que ce soit mais voilà il faut vraiment que j'essaye de me concentrer sur le tournage de mes vidéos le samedi alors je me suis posé la question pour cette année pour les vlogmas j'ai vraiment envie de les faire parce que les vlogmas c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire et j'ai pas envie de laisser tomber mais je suis en train de réfléchir et me dire comment je vais faire alors sachant que j'ai quand même une semaine de vacances à Noël enfin pas à Noël mais pendant la période de Noël parce que du coup la boutique ferme donc forcément qui dit boutique qui ferme parce que je travaille et en boutique et en atelier bref je vous en dirai pas plus mais qui dit boutique qui ferme dit une semaine où déjà je vais pouvoir filmer des vlogs sur toute la semaine mais j'aurais voulu quand même faire du 1er décembre au 31 parce que cette année j'avais décidé de faire jusqu'au 31 donc il va falloir que je m'organise alors soit je filmerai avant d'aller au travail et puis le chéri filmera un peu la journée je sais pas je vais voir comment on va s'organiser je vais essayer de lui mettre des petites activités à faire avec les enfants et ça sera les thèmes de vlog je ne sais pas je vais voir mais franchement j'ai vraiment pas envie de mettre ça de côté parce que les vlogmas j'adore vraiment c'est vraiment une période où je m'éclate en fait et j'aime beaucoup et on va pas se mentir que les vlogmas ça fonctionne bien donc voilà c'est quand même ce qui m'élance le plus sur Youtube c'est vrai que généralement fin d'année c'est là où je pique en abonné en vue et en tout ce qui va avec donc bon voilà si ça peut essayer de rattraper un petit peu le temps que j'ai un peu perdu là à ne pas filmer ce serait cool ceci étant dit je vais essayer vraiment de faire de mon mieux sinon quoi d'autre à vous raconter écoutez il n'y a pas non plus des cent et des mille de choses à vous dire mais je tenais quand même à vous raconter un petit peu voilà pourquoi j'étais absente donc nous sommes aujourd'hui mardi 1er les enfants sont partis une semaine en vacances chez leur papa parce que on fait on fait moitié moitié maintenant pour les vacances donc moi je les ai eus la première semaine donc là la deuxième semaine alors ils auraient dû partir depuis dimanche mais hier ils ont été fêter Halloween enfin fêter Halloween ils ont été chercher les bonbons quoi pour Halloween alors moi je n'ai pas pu parce que j'étais malade je vous explique samedi je suis rentrée du travail j'avais un mal de crâne mais comme pas possible évidemment je n'avais plus de médicaments à la maison et je ne pouvais pas aller en acheter donc je ne pouvais pas aller en acheter parce que parce que j'ai mes raisons point barre je ne vous donnerai pas la raison mais je pense que vous vous en doutez donc je ne pouvais pas aller en acheter donc ce qui fait que il me restait un petit peu doliprane ici mais c'était les doliprane des enfants donc voilà ce n'est pas très fort pour les adultes mais voilà pour essayer de me soulager et en fait je me suis tapée de la fièvre mais alors tout le week-end donc du samedi soir jusqu'à genre ouais hier hier encore j'étais encore genre bouillante alors un coup j'avais froid un coup j'avais chaud un coup j'avais froid un coup j'avais chaud alors pas envie de vomir ni rien pas de mal de ventre ce genre de truc mais vraiment genre très chaud quoi très très chaud surtout vraiment à ce niveau-là en fait le cou les joues là et tout et vraiment genre des maux de tête en fait donc alors pas de courbatures rien du tout pas du tout alors samedi quand je suis rentrée j'avais un peu mal à la gorge mais je pense que c'est parce que c'est dû au travail vu que je suis beaucoup à la poussière donc je pense qu'il y avait ça aussi avec la poussière et tout ça je pense que voilà la gorge elle a juste pas supporté mais ce que j'ai fait c'est que c'est dimanche je crois ouais dimanche j'ai pris du miel avec du citron avec de l'eau chaude et en fait c'est passé direct donc je pense que c'était pas bien méchant c'était peut-être la poussière ou je ne sais quoi mais en tout cas cible de faire passer donc j'ai essayé tant bien que mal de faire passer avec ce que j'avais sous la main ça finit par passer et donc cette nuit je me suis réveillée assez tôt parce que j'arrivais plus à dormir forcément puisque je n'avais pas arrêté de dormir du week-end donc forcément au bout d'un moment quand le corps il dit bah non stop c'est bon t'as eu toute une quota de sommeil donc tu dors plus donc j'étais réveillée au moins 5-6h ce matin alors j'ai réussi à me rendormir un peu quelques heures voilà et le chéri il veut se lever ce matin il fait oh ça va pas du tout et en fait c'est passé à son tour de ne pas être bien sauf que j'ai réussi à récupérer des médocs parce que j'ai demandé donc au papa de mes enfants si ils pouvaient me dépanner une boîte de médocs et donc c'est bon il lui en restait encore une ouf donc j'ai déposé tout à l'heure les enfants comme d'habitude moitié-moitié quand on fait le chemin j'y suis allée du coup avec les enfants et j'avais pris la chienne avec moi comme ça je n'étais pas toute seule au retour dans la voiture j'avais railé avec moi et puis voilà et puis j'ai pris la boîte il a pris un effet rallouant et il a fait mieux il a mangé un peu tout à l'heure et tout ça il a fait mieux donc je pense que ouais c'est des petits virus de passage donc c'est aussi pour ça que je ne vous ai pas refilmé avant parce que depuis samedi j'étais vraiment genre pas bien du tout j'ai fait un tout petit peu de coloriage histoire de me détendre mais je ne pouvais pas en fait ça me tourne à moitié la tête je n'étais pas bien alors quand j'étais assise je n'étais pas bien quand j'étais allongée je n'étais pas bien je ne savais vraiment pas quoi faire donc voilà un petit peu tout ça sinon rien de particulier voilà c'était vraiment plus pour vous donner des nouvelles donc ce vlog ne va peut-être pas être waouh c'est pas the vlog the vlog de compète mais bon voilà au moins ça permet de revenir doucement sans vous répéter une vidéo comme ça en mode voilà coucou c'est moi je reviens donc non au moins vous avez des explications donc j'ai prévu de vous filmer le retour de course comme d'habitude ça par contre ça ne change pas donc j'irai faire les courses samedi ouais c'est ça normalement samedi donc là je suis posée tranquille dans la chambre à Nohan on peut voir toutes les baguettes là de sa collection Harry Potter donc ouais je vais aller faire les courses donc samedi parce que samedi je ne travaille pas donc là c'est nickel c'est très nata ce que je viens de connaître contre mes dents donc ouais faire les courses samedi et puis j'essaierai de vous ressortir d'autres vidéos je vais essayer de filmer aussi d'autres vidéos ce week-end vu que les enfants ne sont pas là et que je ne travaille pas je vais voir ça donc là je travaille demain jeudi et vendredi trois jours donc c'est nickel parfait vu qu'aujourd'hui c'était férié et hier je n'ai pas bossé comme tous les lundis voilà sinon pour le midi je ne rentre pas j'ai une heure et demie pour manger le midi donc c'est tranquille je reste au boulot avec les collègues je déjeune enfin pas je déjeune mais je mange oui enfin si je déjeune avec les collègues c'est sympa et voilà comme ça ça m'évite de faire des allers-retours parce que je ne suis pas très très loin je ne suis même pas dix minutes de mon travail mais en soi je pourrais rentrer mais les allers-retours non merci en fait voilà pour éviter de dépenser du gasoil pour rien et puis voilà ça me permet aussi de m'évader un petit peu de la maison ça fait du bien voilà voilà donc c'est tout je pense que j'ai fait le tour si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser des questions il n'y a pas de soucis mais en ce qui concerne un petit peu plus le travail peut-être que je vous en dirai un petit peu plus d'ici peu je vais essayer de voir avec ma responsable ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire parce que forcément des fois il y a des choses qui sont qui restent voilà qui doivent rester au travail c'est normal donc il y a des choses à ne pas divulguer voilà voilà sinon écoutez je pense que j'ai fait le tour ça fait presque 20 minutes que je vous parle actuellement ça fait 18 minutes 59 19 minutes que je vous parle donc je pense que j'ai fait le tour sinon j'ai prévu d'autres petites vidéos à côté j'avais aussi des vidéos partenariats que je n'ai toujours pas filmées il faudrait que je les filme voilà sinon rien de sinon rien de spécial moi je pense que je vais vous le laisser là du coup avec mon petit cappuccino et puis comme je vous disais si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et puis je suis vraiment ravie de pouvoir vous relire parce que c'est vrai que ça me manque un petit peu youtube voilà je ne vais pas vous cacher que 15 jours voilà vous avez dû vous demander mais où est-ce qu'elle est passée quand c'est comme ça n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des messages sur instagram ou voilà laisser des commentaires sur les autres vidéos et puis voilà si vous voulez vraiment des nouvelles il n'y a pas il n'y a pas de soucis tous mes mes réseaux sont dans la description donc n'hésitez vraiment pas si vous avez envie de prendre des nouvelles il n'y a aucun souci je vous répondrai avec grand plaisir voilà bon bah moi je vais vous laisser là je vous fais plein de gros bisous et puis bah j'espère que cette vidéo vous aura plu donc comme d'habitude n'hésitez pas à mettre le petit pouce à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis bah moi je vous retrouve très très vite pour soit une prochaine vidéo ou un vlog donc je pense que ce sera plutôt la vidéo du retour de course sauf si entre deux j'ai deux trois petites choses à vous dire vu que là les enfants ne sont pas là j'aurai peut-être le temps de vous filmer le soir après le travail je ne sais pas on verra en attendant encore une fois je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine et puis surtout prenez soin de vous ciao